bonjour à vous amis Gémeaux et ascendants Gémeaux bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine sentimental pour la période du 8 au 14 mars à la fin de la vidéo si le tirage vous a parlé que vous souhaitez des précisions ou tout simplement des réponses que ce soit dans le domaine sentimental professionnel ou autre et bien pour cela c'est très simple pour une guidance ou une consultation je vous invite à aller dans la description sous la vidéo il y aura le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et pour les personnes qui me suivent ou qui sont amis avec moi sur facebook et bien vous savez que vous pouvez me contacter en message privé pour une guidance ou une consultation et maintenant il vient place à ce tirage ce tirage ont moi ce que je ressens dans un premier temps c'est on a pris de la distance il y a eu de la distance vous voyez on a tout ça après ça a pris de la distance on a pris de la distance et on nous parle voyez de culpabilité ça peut être l'autre personne ça peut être vous également qui culpabiliser d'avoir pris de la distance par rapport à une personne et je dirais que pour moi cette distance ça peut être autant un schéma répétitif on parle de schéma répétitif mais on parle également du fait qu'il dit schéma répétitif dit forcément quelque chose qui se répète et là et bien c'est quelque chose que vous avez tendance vous et bien à faire finalement c'est une mauvaise habitude que vous avez prise après quand je parle de mauvaises habitudes c'est pas dans le sens où de vous dire c'est pas bien ce que vous avez fait vous n'auriez pas dû faire ça mais il ya une mauvaise habitude que vous avez tendance que vous avez toujours tendance à prendre et voyez par rapport vis-à-vis d'une relation forcément vous direz parce que c'est sentimentale mais comme si que qu'à un donné bien il y a eu une mauvaise habitude qui s'est de nouveau installé alors que vous pensiez avoir oublié vous voyez c'est comment c'est comme se dire là plus jamais maintenant je prendrai tous les jours moi qui tous les jours j'ai l'habitude de faire telle chose et bien je ferai l'effort de ne plus le faire et qu'à un moment donné bien instinctivement automatiquement on va dire et bien vous êtes amené à à refaire à reprendre des mauvaises habitudes comme on dit voilà il ya ce côté de reprendre des mauvaises habitudes des habitudes du passé et là et bien vous vous êtes rendu compte au jour d'aujourd'hui peut-être pas forcément durant cette semaine du 8 au 14 ça fait peut-être quelques jours quelques semaines que vous culpabilisez voyez cette culpabilité pour moi c'est par rapport au fait que une distance que vous avez pris par rapport à une personne et vous avez pris des distances pourquoi pour on va dire bêtement il pourrait y avoir plusieurs raisons selon les personnes selon les situations mais on va dire que parce que parce que vous 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 rendez compte vous vous dites bon final au final c'est bête ce que j'ai fait pourquoi pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça et il ya par exemple le fait que vous avez d'un seul coup pris vos distances avec une personne et que bien cette personne étant donné que peut-être un ressenti que vous prenez vos distances ok il respecte vous avez décidé de prendre vos distances voilà comme on dit c'est ok il veut pas il veut pas vous embêter si vous avez pris vos distances si vous avez décidé de prendre vos distances et bien c'est c'est votre c'est votre choix c'est votre décision et voilà il ne veut pas il ne veut pas vous il ne veut pas interférer je veux pas vous embêter on va dire durant cette période vous avez décidé de prendre vos distances soit pour toujours soit momentanée parce que il se dit que ou elle se dit personne ne se dit que si vous avez décidé de prendre vos distances c'est qu'il y a des raisons et que si mettons vous avez décidé de ne plus revenir ne plus reprendre contact et bien tant pis vous voyez moi j'ai cette notion de l'expérience de temps que personne est bien a vécu des choses et du coup ne veut plus ne pas essayer de retenir une personne si les gens qui veulent partir et bien bon vent bon de continuation comme on dit et personne qui souhaite rentrer dans un cercle amical un cercle relationnel et bien sont les bienvenus voyez c'est pour ça que également que cette personne et bien ne fait pas d'effort de se divager c'est pas je vais pas je peux pas moi de de prendre des nouvelles si personne a décidé de ne plus prendre de nouvelles en plus par rapport à ce qui s'est passé parce que peut-être qu'il s'est passé également des des choses avant justement cette prise de distance et qui fait que finalement ça c'est logique ça va dans la continuité ça c'est une suite d'une histoire qui c'est une suite d'histoire logique par rapport à ce qui a pu se passer précédemment et que voilà il ne va pas ne pas s'en faire et puis elle se dit si elle revient sert pour contact R pour contact mais en tout cas voilà c'est pas moi qui a coupé les ponts et à à cette personne et bien de voilà c'est à prendre contact bien sûr voilà je parle lui en vouloir pas voilà d'avoir pris ses distances c'est qu'elle a eu ses raisons oui parce que c'est une personne pour moi compréhensible dans la bienveillance et là on nous parle de voyage parce que vous allez oui vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne pour aller à la rencontre quand je parle de voyage c'est pas que vous allez aller voyager je ne sais où dans sur une île ou je ne sais où vous allez faire un déplacement plus loin que d'habitude plus vous allez faire plus de distance que vous ne faites habituellement et il y a également pour d'autres personnes et bien une distance qui s'est créée avec une personne proche de vous quelqu'un avec qui vous souhaitez une relation mais que cette personne vous a ignoré ou alors peut-être qu'à un moment donné c'est rapproché de vous vous a justement vous a dragué et vous a dragué jusqu'à jusqu'à ce que vous soyez réceptive ou réceptif et lorsque c'était le cas et bien personne s'éloignait lorsqu'il a réussi à marquer son territoire il a pris ses distances mais là et bien il y a de la culpabilité cette personne culpabilise de vous laisser de côté finalement qu'au début il s'intéressait à vous puis maintenant enfin il s'intéressait à vous de façon même particulière pendant un moment et ensuite il a pris ses distances il a décidé de vous ignorer mais là et bien comme on peut voir il y a de la culpabilité de la part de cette personne et il y aura un compromis il y aura également voyez il y aura un compromis c'est à dire que peut-être dans le sens de ne pas vouloir aller trop vite peut-être que vous devez vous proposer d'accepter des d'accepter des certaines choses par exemple peut-être que finalement que si pour le moment il vous a ignoré c'est parce que pour l'instant il n'est pas totalement libre et que mais que là il va il va accepter de s'intéresser de nouveau à vous en tout cas de ne plus vous laisser pour compte de ne pas ne plus vous laisser de côté mais que pour le moment il n'est pas prêt à quitter la personne avec qui il est et qu'il va falloir un peu de temps et en gros c'est comme si que clairement il va vous proposer bien sûr à travers ces mots et bien d'être dans une relation triangulaire que pour le moment et bien voilà c'est que cette possibilité là il n'y a pas d'autres possibilités que c'est soit ça ou alors qu'il va devoir vous laisser de côté et vous et bien vous allez accepter ce compromis en tout cas quoi qu'il arrive il y aura un compromis et on parle également de voyage pourquoi parce que vous allez faire un déplacement et encore une fois c'est pas forcément un déplacement où si mettons vous habitez en france ce que je dis en france parce qu'il ya des gens qui m'écoutent et je les remercie de de façon que les gens qui m'écoutent de la france ou tous les autres pays et bien je vous en remercie parce que je sais que tu écoutais de l'île de la réunion du canada on veut dire de toute la terre peut-être d'une autre planète également on ne sait pas et il y aura un déplacement et vous voyez un petit week-end sympa entre vous pour vous rapprocher et il peut aussi vous voyez également que si vous vous souhaitez vous rapprocher d'une personne et bien que vous allez ça va si vous voulez vous rapprocher ou comment dire également vous réconcilier avec un ami et bien vous allez vous déplacer vous allez vous déplacer pour parce que vous allez avoir envie de passer deux trois jours on va dire c'est un week-end et un week-end ça peut être samedi et dimanche ça peut être vendredi samedi dimanche voyez ou peut-être une semaine après voilà si mettons vous devez par exemple déménager de marseille pour aller à l'île vous n'allez pas y aller repartir le lendemain matin si vous n'avez pas arrivé le soir par exemple pour repartir le lendemain matin oui c'est un exemple mais finalement c'est un exemple qui pourrait être réaliste dans les faits et maintenant un demi-gémeaux ascendant gémeaux et bien je vais vous remercier pour votre présence vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt et